La production d'électricité par l'énergie solaire, prochain défi des autorités burkinabées. Le Burkina Faso compte miser sur l'énergie photovoltaïque pour accroître sa production énergétique et faire face au délestage auquel le pays est confronté. Le gouvernement du pays des hommes intègres ambitionne ainsi de construire plus de cinq centrales solaires d'ici à 2017. Ainsi, l'ex-bobo Diolaso Orodara sera doté d'une centrale, tout comme les villes de Dédougou, de Dori, de Fadangourma et de Ouagadougou. Aujourd'hui, le Burkina Faso a un déficit d'autour de 50 à 60 mégawatts. Alors, si nous estimons qu'en 2017, le déficit va un peu augmenter, je suis sûr qu'avec les centrales, on va diminuer vraiment le problème. On va réduire en tout cas notre déficit. Mais dire que ça va résoudre complètement tous les problèmes, je pense que ce n'est pas possible. Parce que nous allons toujours être en déjà vraiment de la demande. L'objectif de ce projet est d'augmenter l'offre de services électriques proposées par la Société Nationale Burkinabé d'électricité, Sonabel. L'énergie solaire aidera aussi à réduire la facture énergétique du pays. Le Burkina Faso importe près de la moitié de ses besoins en énergie de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Non, je pense que les centrales là, les centrales solaires vont donner un boom en matière d'économie de l'énergie verte. Je pense que c'est le président de l'Ontario qui sert qu'à Bourgogne a pour objectif d'aller résolument vers l'énergie solaire. Et en commençant donc avec ces centrales là, ces centrales solaires, ça va permettre de développer une économie locale dans le solaire. Et ça va permettre vraiment d'avoir un boom en matière d'investissement dans l'énergie solaire. Je pense que l'objectif vraiment c'est d'aller dans ce sens là. L'énergie qui sera produite par les centrales prévues par les autorités burkinabées sera vendue à la Sonabel dans le cadre d'un contrat sur 25 ans suivi d'un transfert de la gestion des centrales. Ces centrales permettront aussi de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de ses voisins à travers une augmentation de sa production énergétique de 20%.